Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie, on est sur une carapace de Torkelonia. On veut faire évidemment un G pour un Ojinak RPVP, il va falloir briser un PA sur cet item, il n'y a absolument aucune autre option. Donc je pars en spam orb rune PA et je vous retrouve dès qu'un PA est passé. Bon ça a été assez capricieux, j'avais quoi ? 200 de rune, il m'en reste 55 ? Ouais on est sur 147 tantins, un truc comme ça. Ça m'a fait peur, je me suis dit oulala on n'aura pas l'attentat, mais ça passe. Bon on a 0 de puits, bah écoutez c'est juste parti, il n'y a pas à chipoter là. On va compter à chaque ligne, je m'en fous, plus 1, on va essayer de monter les raids à 8. Ça va être relou de compter à chaque fois mais bon, il va falloir essayer de ne pas se fail. Là j'ai 13, moins 6, plus 94. Attendez, c'est déjà bizarre là. Là j'ai eu plus 1. Là j'ai eu... Ouais non si c'est ça hein. Là j'ai eu plus 13, moins 6, donc plus 7. Donc ça me fait 8. Parce que normalement j'ai 102 de puits. Je crois qu'il y avait une théorie comme quand vous ne pouvez pas avoir plus de 100, là c'est un peu bizarre, mais on va dire que j'ai 102. Alors. Alors alors. Il va falloir qu'on passe l'over AJ je pense. Sinon ça va être dégueulasse. J'ai pas le choix les amis, il faut passer 7 à AJ. Sinon, sinon c'est juste la sauce. 100 de puits max. Il y a peut-être 2 de puits qui partent effectivement et qui sont pas dedans. Mais euh... Ou 101. Mais j'ai jamais pu vraiment me confronter à un cas de figure où j'avais... C'était vraiment un facteur limitant. Je crois que c'est l'une des premières fois que j'ai plus de 100 de puits sur un item de façon explicite comme ça. On verra, on sera peut-être un peu fragile sur les dernières runes. Bon, il me faut la RA AJ. Yes. Bon, enfin, ça aurait pu être bien pire que ça. On va récupérer l'over là-dessus. Ça crit. Ça passe. Ok. Ensuite, il me faut la pavie. J'ai pas le choix. Moins 6. Ok. Bon, pour l'instant, ça va. On avait deux moments compliqués à passer. Ça s'est plutôt bien mis. On va mettre le critique. Qui passe. On a les dommages à 15. Ça, c'est plutôt cool. Même si j'aurais préféré ne pas avoir les 15 d'autaire parce que j'en ai pas spécialement besoin. C'est pour un UJR. Je sais qu'il t'aimais chaud à faire. On pourra peut-être pas aller chercher le G de fou. Là, j'ai moins 14. T'as oublié un moins 6, me dit-on. Lequel ? On commence à me faire peur direct, là. J'ai eu un crit, là. On me dit dans le chat, t'as oublié un moins 6. C'est possible que j'ai un de puits. On fera attention sur les dernières runes. On jouera peut-être la sécurité sur effectivement cette histoire. Peut-être qu'on peut pas avoir plus que 100 un de puits. C'est tout à fait possible. On va passer les raids. Moins 18. Bon, on a beaucoup de succès neutre pour l'instant, mais ça me va. On va passer la 2 cri. Moins 10. Il me reste 24. Est-ce que je monte plutôt la force ou la sagesse ? En vrai, c'est pas... C'est pas dégueu comme j'ai. On va monter la sagesse, à mon avis. C'est pas si mal. Je pourrais aller chercher le perf force. Je vais mettre la passa. Moins 18. Techniquement, il me reste 6. Je vais mettre une pafos, c'est sûr. Moins 3. La question, c'est est-ce que j'en mets une pafos ou pas. J'aurais tendance à dire que l'histoire du 100 de puits de base est quand même assez compliquée. J'aurais bien vu un petit cri de la sagesse. J'avoue que ça m'aurait mis bien. Franchement, si j'avais la sagesse qui passait en plus, c'était un G2 fou. Mais pour un mode AG, sur un roxer, on va dire que c'est déjà bien. Pour un premier brisage. J'ai très envie de mettre la pafos. Mais ce serait, à mon avis, une erreur. Là, ça me ferait une ligne rouge. Typiquement, j'aurais un moins 3 AG et ça me rendrait fou. Ou un moins 2 AG. Écoutez, on va trans là-dessus. Je pense que ça sera plus safe. Je serais très attentif à vos retours sur l'histoire du 100 de puits max. Je sais qu'il y a une théorie comme quoi on ne peut pas avoir plus de 100 ou 101 sur un item depuis. Mais sur des années de forger magie, c'est la première fois que je me retrouve directement confronté à cette situation. Je n'ai jamais pu le vérifier de manière expérimentale. Et je suis un peu déçu que ce soit maintenant que ça arrive. Mais écoutez, il faut bien une première fois à tout. Donc c'est parti. Il me faut une rune. Tadoso. Qu'on va mettre tout de suite. En vrai, pour un UJI mono-éléments, c'est pas dégueu. Pour un Rocksurf R, j'aurais bien aimé tenter la RAFO. Ça aurait pu être très très beau. Mais écoutez, on part là-dessus. Attendez, je vais réfixer bien la bonne. Tadoso, 1% dommage sort. Franchement, c'est pas dégueu. Hop. C'est quand même plutôt pas mal. Bah écoutez, c'est tout pour ce petit FM. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Vraiment, faites-moi vos retours sur ce que vous auriez fait à la fin. Là, RAFO, PASA. Cherchez encore la PAFO de plus. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Petit bonus. J'ai passé ça sur Orbe. J'ai même pas eu une PA. J'ai juste eu un G à peu près random correct. Et comme c'est pour du mono-éléments O sur un Xelor, j'ai Perf Vita, Perf Chance, Perf Sagesse, Perf Crit. Enfin bref, Perf sur tout ce dont j'ai besoin. J'aurais juste voulu avoir la Force et les Dotaire. Parce que bon, un Xelor, ça va quand même des sorts utilitaires. Frappe de Xel, etc. Qui auraient pu se servir. Mais ça m'a tellement rien coûté. C'est pour un Funespadon. Et on refera en plus propre si on veut trahir de l'opti. Donc c'est juste parti en fait. Hop, voilà. Voilà, c'était le bonus.